Bonjour à tous et bienvenue sur Civilisation 6, le douzième épisode de New Frontières, où on retrouve notre Twitcher qui ne twitch pas ce soir, Cro-Magnon, bonsoir. Et bonsoir. Je suis sur ton petit royaume. Juste à côté, en voisin, nous avons Riche-Cool du Grand Nord de l'Ouest. Salut Riche-Cool. Bonjour à tous. Bon, le Pays-Bas, son petit royaume, il grandit. Et au Nord de chez moi, tout au Nord, Discretos, le mec, nous avons Linerian, le Gaulois. Salut Linerian. Bonsoir. Alors, une question me brûle les lèvres, Linerian. Te laisses-tu pousser la moustache ? Alors, je viens de la couper, c'est hier. Ah, merde. Ouais, mais il a dit, c'est parce qu'il n'allait pas avoir un aussi beau roux qu'il est dans le jeu. Ça faisait presque trois mois qu'elle poussait. Voilà. Alors, nous sommes partis dans une game où on est tous collés les uns aux autres. On essaie de se séparer, j'ai l'impression qu'on est dans une pangée. Et chaque équipe est en guerre. L'équipe Riche-Cool Tech est en guerre contre les Mapuche, en surprise. Et de ton côté, Riche-Cool, tu as qui, toi, en guerre ? Pays-Bas. Contre... Pays-Bas. Wellmire de Lapion et de... Voilà. Et l'équipe Cro-Magnon-Linerian, vous êtes en guerre, vous avez un problème avec qui ? Pour me remettre un peu. Avec le Saladin qui a déclaré la guerre à un allié à nous. Il a agressé qui l'Egypte ou le Congo ? Non, je crois que c'était le mec du Brésil. Ah oui, Brésil. Brésil. Bon, bah, écoute, c'est parti. Je ne sais plus qui. De toute façon, il est en guerre avec le Brésil et avec nous deux. Ouais, bah, c'est ça. Il avait déclaré la guerre au Brésil. Et en plus, on n'est plus amis avec le Brésil. Parle-en-ci avec les Congolais. Ah, bah, écoute, moi, j'ai dû... Peut-être les Congolais, ouais, peut-être. J'ai dû salpêtre. Ouais. Il va falloir que je trouve une solution. Et je passe le tour, du coup, c'est moi qui freine, désolé. Voilà, c'est parti. On a fait le pitch. C'est la soirée. D'ailleurs, je vous ai fait... Oh, c'est moi qui l'attaque, cette fille-là. Déjà, un truc comme ça ? Non, pas d'aide. Non, non plus, je m'en fous. Non, je l'aide pas, il est trop moche. Ah ouais, non, c'est bon. Il n'a pas un coup fourré, les copains, quand même ? Bah, non. Ouais, c'est Cléopâtre, j'aurais négocié des faveurs ou quelque chose, mais bon. Voilà. Villelme, là... Ah, j'ai jamais fait gaffe, mais on voit nos équipes sur les vignettes. En haut, les persos. 1-1 pour Riche-Coules et moi. 2-2 pour Crocs et Pélinérian. Ah, c'est bien fait. Oui, 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 oui. Écoute, je découvre ça. Magique, hein ? Ouais, c'est magique. Faut encore que la partie soit stable. Et en victoire, on est mal parti. Ah, je sais pas, ouais. Mais non. De toute façon, on n'est pas sûr de gagner, fait que... Bah, ils sont premiers en science, hein, tous les deux, Coco, là. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Ok. Il y en a qui vont aider la grosse. Ça sert à rien. Ouais. Bon, bah, K, t'es prêt à tourner ? T'es comment, tu m'as dit là-bas ? Là, c'est fait, hein. Est-ce que c'est... Oui, ça tourne, mais est-ce que c'est utile ? Tu veux me montrer quoi ? Du barbare ? J'en ai plein, du barbare. Non, du bombardement de ville. Bah, c'est Eindhoven, je regarde. Oui, mais attends. Si tu m'appelles pour montrer que tu déplaces tes troupes et que tu canardes pas... Voilà, là, c'est justifié. Mais t'as pas assez d'infanterie pour attaquer, hein. C'est léger, encore. Ok. Envoyer les émissaires. Alors ça, par contre, c'est important. Ça, ça devient important. Ça rigole plus. Voilà, on confirme. Alors, c'est la valette qui m'embête. Oh, c'était ça, le bordel. Oh, là, 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 là. Allez, on va régénérer les troupes. Voilà, repos. En fait, il faut du salpêtre et c'est léger. Ok. Et j'ai un devin qui va faire un truc à inapairer ma peau. Provoquer une catastrophe. La petite madame que j'attaque, elle a demandé de l'aide par la société acceptée. Ouh. Une urgence contre moi, une nouvelle. Punaise, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Le devin, il peut bousiller des villes, c'est pas mal. Mais je me suis blessé dans l'histoire. Ah, puis j'ai tué un... Merde, quel con. J'ai perdu un épéiste dans l'histoire. C'est quoi, ça a déclenché une catastrophe ? Ouais, une crue. Pour voir, pour rigoler. Un peu embêtant. Bon, bah, faut faire des défenses, hein. Y'a pas le choix. Euh... Ouais. Piquetir, c'est du 55 de dégâts. Euh... Si tu regardes un peu à droite de K.O. 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 Tu vas avoir une petite surprise. Euh... Et moi, j'ai une question. C'est bizarre, le piquetir, il fait autant de dégâts qu'un mousquetaire, il demande pas de salpêtres. Vous trouvez pas que c'est bizarre ? Ouais, c'est bizarre. Euh... De la mort, c'est notamment parce qu'il arrive après, en fait. Habituellement. Ah ouais, et puis là, j'ai un avantage militaire. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Bon, bah, c'est cool. Ok. Donc, du coup, c'est pas trop grave. Je vais finir juste une gestion. Tu te voulais quelque chose, Rishkul ? Oui, que tu regardes au nord d'Eidoven. Au nord. Ouais, j'y suis. Vas-y. J'entends des mouches. Ça vient pas de chez moi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a au nord d'Eidoven ? À part le colon. Ah, Caracas ! Ah ! Oh, mais je suis pas télépate ! Allez, j'envoie une ambassade chez toi. Apparemment, on peut renouveler une alliance. Qu'est-ce qu'on avait ? Mais bon, ça marche. Pendant ce temps-là, les amis ne disent rien. Mais concentré, je crois. C'est pas bon pour moi. Merci. Merci. La Gaule libre. Et encore. Je renouvelle notre alliance. C'est qu'avant. Yes. Ok. Donc ça, c'est les copains qui sont co... Hong Kong est en pleine tempête de neige. Pas mal. On fait pas la paix avec les mapouches. Ça marche. Je compte le bouffe et tout cru. Même chose pour les Néerlandais. Il lui reste une ville. Puis je t'arrête de la prendre. Ok. Bon, ben, pendant que monsieur Técamon réfléchit, moi, je veux aller faire le tour de mes villes. Non, mais ça va, hein. Sérieux. Si, si. Moi, je veux faire du commerce. Donc, je vais acheter un marchand. C'est combien de négociants ? J'ai pas l'argent. Tout va bien. On va faire un négociant. Voilà. Puis c'est tout. Hop. Et je valide. Mais je suis pas le dernier. Ça va pas, les gars. Non, c'est moi. Je suis pas le dernier. Mais j'ai pas vu ton alliance. C'est bon, c'est automatique. Riche cool ou pas ? C'est quoi ? Ta demande d'alliance. Ouais, ben, je l'ai accepté. C'est tout. Tiens, d'ailleurs, on va faire un truc tout bête. Ouais, ça avance vite, les changements climatiques. On est rendus à la deuxième étape. La gestion des citoyens, c'est pas là qu'on achète le terrain, normalement ? Si, c'est dans la gestion de citoyens que t'achètes. Ben oui, je vois pas les cases des terrains. Voilà. T'as passé ton tour, déjà ? Ah, mais oui, c'est ça, merci. Si ton tour est passé, tu peux pas le... Ah, ben voilà. Je vous fais une infidélité et je ne sais plus jouer à civilisation. C'est effrayant. Rich Kool, il réagit même pas. Et il disait qu'on est censé être alliés. Mais on est alliés. Pourquoi ? Parce que t'es plus capable de jouer à civilisation. Ah non, mais j'ai cédé, je fais un multi, je démarre avec Crusader King 3 et ça n'a rien à voir. Voilà, je passe. Je suis dans le drama de faire des gosses et la guerre au Moyen-Âge. C'est sûr, c'est pas le même jeu. Ah non, 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 non. Je me suis bouffé un mois d'entraînement pour me faire lobotomiser. Ouh là, guerre religieuse par chez moi ? Ah mais ça me revient. En fait, l'Innerian, le Brésil passe par chez moi. Et donc chez toi aussi ? Le vert, c'est qui ? Le Brésil, c'est ça. Et les Khmer sont pas contents. Ah bon, bah écoutez, dans un silence implacable, Cro-Magnon agit dans l'ombre. Ouais, tout à fait. Tu fais du colon, t'as de la place encore toi ? Non. Piquetir, piquetir, euh, oui. Non, non, j'ai plus de place, ils sont là depuis, je sais pas où les envoyer. Piquetir. Bah moi j'attaque la ville des Dauban. Euh... Pourquoi j'ai pas plus de salpettes que ça dans un chien ? Parce que je suis dans la merde. Ah bah voilà. T'es prêt à filmer ? Euh, non. Non, parce que j'ai des soucis là. Oh là 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 là. Problème de clé. Problème de troupe. Et de clé. Tu veux que je filme encore un... Mais si tu la prends, je suis d'accord. Mais si c'est pour voir une unité bouger, je suis pas d'accord. Vas-y. Non, j'ai trois cadents qui lui tirent dessus. Ouais, j'ai vu le deuxième. Ça c'est bien, ça. Mais là, il y a encore des remparts, donc la charge, c'est peut-être pas la peine encore. Un épice contre un mousquetaire, c'est un peu la mouise. Euh, c'est qui qu'il y a des mouches d'un champ micro ? Non, moi j'ai des grillons. Désolé. C'est le jeu, hein. Non, moi j'ai des grillons chez moi, vous les entendez peut-être dans le micro. Ouais, je les entends. Ça me gêne pas, ça met de l'ambiance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il veut mourir ? J'ai retrouvé la joie du misclic dans Civilization. Allez, Obi. Ah mais oui, c'est ça le problème. Oui. Techniquement, ouais, ça y est, je prends l'avantage. Enfin, j'espère. Ça coûte un peu cher. Mais ça va le faire. Hop. Bon, je sais pas si vous avez l'occasion de faire du New Frontier, enfin des parties comme ça en solo, de votre côté, voir un peu les surprises du jeu. Non. Non. C'est vraiment ensemble. Ah, moi j'ai les choix d'autres choses en ce moment. Ah, moi aussi, je suis sur trop d'autres jeux en même temps. Eh bien, il y a le choix. Il y a vraiment le choix. J'ai loupé un truc à un moment de temps. Je crois que c'était Orange qui proposait ça au Google. On avait un week-end gratuit pour tester Human Kingdom, mais j'ai pas eu le temps non plus. Alors. On a pas pour activer un devin ? Eh bien, normalement, tu as une case blanche, si c'est faisable, ça s'active en cliquant sur le devin. T'as des icônes pour... Ah. Sur le prochain tour, il doit repuiser ses... Par contre, si tu fais une catastrophe, fais gaffe à tes troupes, parce que j'ai oublié, j'ai perdu des troupes. Mais c'est rigolo, quoi, pour défoncer un rempart d'une ville où... C'est franchement rigolo. Là, j'ai pété un rempart, j'ai pété un barrage. Ah ouais ? La ville, je vais l'accueillir, mais le problème, c'est que j'ai un mousquetaire barbare qui me gêne, là. Saladin, il est bien dans son coin. Pas moi. L'équipe 2 ! L'équipe 2 ! Ouais, l'équipe 2 ! Ouais. Je fais un pronostic, il gagne par science. On aurait dû la désactiver. On aurait gagné par militaire, dans ce cas-là. Non, moi, ce qui m'intéresse le plus, dans cette partie-là, honnêtement, c'est vraiment découvrir les populations, les bonus, et surtout la fin cataclysmique. Est-ce qu'on va survivre ? C'est les météores. Est-ce que c'est toutes les villes ? Comment ça se passe, quoi ? Ça, ça va être sympa. Il y a des chances que la victoire soit déjà là avant que la phase arrive. On poussera jusqu'à la phase finale pour voir, quand même. Eh, merde. Eh, merde. Oh. Ils font mal, c'est con. Vous aussi, vous avez la chambre, ou bien... Moi, j'ai un âge d'or. Très sombre. Moi, j'ai l'âge d'or une ou deux fois, et après ça, je suis en achat pour toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai crafté, là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? D'accord ? Ah bah oui. Mais il n'est pas en âge, non, le tac. Il est aussi. Non, t'es en âge normal. Ah, j'ai pas pris mon engagement depuis le début ? Tu rigoles. Bah, toi, t'es en âge normal, alors que je coolais, effectivement, en âge normal. Ah oui, oui, d'accord. Excusez-moi. Euh... Ah, t'es prêt à filmer, Eidoven ? Où est Venise ? D'accord. Euh... Presque, presque, presque. Attends, je fais une route commerciale. Voilà, je fais du pognon, Riche-coune. Eidoven. On prend la mini-map, ce sera plus rapide. Vas-y, bombarde. Ah voilà, ça, c'est beau. Et là, t'envoies les chevaliers. Qui ne peuvent pas bouger. Bravo ! Ah ben, euh... Ah, elle a encore des villes ! Elle a encore des villes ? À côté de Kaokia, j'ai l'impression, la frontière, ouais. Ouais, elle est toujours dans le jeu. Bon, bah, je vais envoyer mon chevalier pour qu'il fasse un peu d'explos. Là, next, la ville. Yes. Je ne ferai plus la même erreur. Oh, là, GG, Riche-cool. GG, nous. Quoi, je ne peux pas acheter... Eh, la première chose que je construis, c'est la barrage. Un campus avec plus quatre, à cause des montagnes. Fait que... Aller, change de troupes. Oh, là, oh, là, oh, là, oh, là. Oh, j'ai une TG4 avancée. Ah, bah, si tu as une option d'augmentation, il faut prendre, c'est un bonus énorme. Ouais, je sais pas, il faut essayer de trouver où il est, là. Les personnages et les gouvernants. Ah, non, je ne l'ai pas encore. Bon, j'ai tenté un truc, ce n'est pas de bonne idée. On n'a pas assez de salepêtre, on n'a pas assez de... Et voilà, c'est l'équipe 1 qu'on l'attend. Ouais, je sais, mais là, c'est des placements de troupes. C'est vachement important. Ouais, et moi, c'est la chaude à pôtre. C'est des pagogs. Bon, tu n'achètes rien. En attente du riche cool. Bon, c'est surtout que l'Empire est coincé. Je veux grossir. C'est pas le seul, vieux. C'est pas le seul. Bon, je trouve que tu gères bien, riche cool, de ce côté-là. En plus, tu anticipes vachement le pétrole et l'aluminium, puisque je te vois coloniser dans la tundra et dans la zone polaire. Il y a des zones riches au sud. Je vois du salpêtre. Pas mal, pas mal du tout. Ouais. Oh, j'ai acquis un grand commandant général qui fait perdre de moitié les points de vie des unités ennemies. En un seul coup. Ben, écoute, GG. Je n'ai pas fait de général illustre, non. Moi, j'ai l'air choix de temps en temps. C'est une unité spéciale de la mafaction. En fait, pourquoi ça n'avance pas le jeu ? Ah, mais oui, riche cool. Désolé, désolé. Endoven, t'as pas cramé. Ok, provoquer une catastrophe. Ok, c'est bon. Ben, il est où ton devin ? Là, je le déplace vers Endoven. Il va servir au siège de... Je l'ai vu, ouais. Écoute, hein. Je vois encore un colon Maya à Chocolates Hills. Et moi, je viens de voir les mails de la caricace. Je viens de la poser à côté d'une mine de ce serpent que je n'avais même pas vue. Ah, il y a que la réalité. Je ne sais pas où tu peux te poser. C'est un peu chaud, tout ça. Oh, Kumasi est à qui ? Tiens, je trouve qu'il y a beaucoup de troupes militaires à Kumasi. J'ai pu fonder une ville à côté de Kumasi, là. Ah, Kalakmoul ? Ouais, Kalakmoul. Mais Kumasi est à moi. On va essayer de la garder, quoi. Bon, problème. Il n'y a toujours pas. Il est où, mon bâtisseur, là ? Tiens, c'est intéressant, ça. Mes troupes bougent. Euh... Qu'est-ce que je peux faire, là ? Elle est où ? C'est en autre ville. Ah, la voilà ! Récolte dans le site où... Révolte dans le site où pour la ville. Oh la vache. As-tu vu au nord des devins ? Je suis arrivé sur toutes les villes. J'ai des problèmes en ce moment. Et j'en ai. Ah, pas pour rien. J'essaie de gérer ça au mieux. Ah, ils vont bouger à me dire des troupes. Crotte. Ouais, j'essaie de gérer ma petite garde et ma pluche en même temps. Clac. Plus de puissance, plus de troupes, plus de tout. C'est pas du coup. Bon, pas du coup. Hop. Qu'est-ce que c'est ce délire, là ? Ah, les copains, la fille que je combats, là, elle lui reste une ville, d'après les infos. Masteric est devenue sa nouvelle capitale. Puis, elle va être en révolte, d'astaut. Et moi, je comprends pas. J'ai ma ville de Palanque. J'ai un lieu sain et tout. Et je peux pas acheter d'unité sain. T'as à 7 fois, je suppose ? Hein ? Tu es à 7 fois, je suppose ? Ah ouais, j'ai 300 presque. Mais j'ai même pas... Si tu veux, dans la liste d'achat avec de la foi, j'ai même pas les unités, en fait. J'ai que des unités civiles ou militaires, mais j'ai pas les unités religieuses. C'est bizarre. C'est chelou, non ? Ouais, c'est assez bizarre. Ouais, ouais. Super. Ouais, c'est la petite invasion... des Maïa qui commence sérieusement à me chauffer. Écoute, je fais la paix pour l'instant que... Il y a pas mal d'animation pour les... les gourous ou les devants. J'ai fait une paix, pour l'instant. Mais la loyauté... révèle en 12 tours. C'est délire, attends. Les gouverneurs, tiens. Déjà, c'est lequel qui donne de l'âge ? Toc, toc, toc. On va la voir, il l'a. Ok. Et en construction, achat. Étaquement, on est... On domine, au point de vue militaires. Eh bien, j'espère un peu. Franchement, euh... Wow, vous avez vu qu'est-ce qu'il se passe à Rotterdam ? Oh, c'est un pet de neige. On l'a vu. Parce qu'on te surveille tous. Bon, moi, c'est bon. Mais en a besoin de qui ? De quoi ? De rien ? Non, tout se passe bien. Oh, la loyauté, là. Ça me bloque, aussi. Ok. Ah oui, il y a ce salopio, là. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis... Un peu bloqué. Ok. Ok. Bon. Riche-cool, comment ça se passe ? Arpérit, tu as une ville de... Tu fais la paix ou pas avec Pays-Bas, du coup ? Parce que c'est un peu loin pour ça. Non, il lui reste une ville, euh... Elle n'a plus de... Elle n'a plus aucune, euh... Puissance militaire. Il lui reste qu'une seule ville. Et je la prends. Putain. Moi, je vais enfin avoir ma mine de salpêtre, peut-être, mon achien. Prochain tour. Ça sert à rien, le salpêtre. Si. Ben, maintenant que j'ai les piquets-tirs, non. Juste pour les bombardes. Honnêtement, je vois que ça. En parlant de bombardes, regarde qu'est-ce que je lui amène à la ville de Maastricht. Euh... Maastricht, hein, pas Maastricht. Ouais, Maastricht, ben, euh... Euh... Comme tu vois, c'est la dernière ville qu'il lui reste. Elle va la perdre dans cinq tours. Ben, écoute, moi, j'ai juste mangé une ville au Mapuche, c'est tout, pour l'instant. Oh ! Sinopée, il y a un petit problème, intéressant. Alors, avec ton accent, j'essaie de chercher quelle ville ? Sinopée ? Ouais. C'est chez toi, ça ? Non. Ah oui. Il y a... Il y a un gros de l'incendie. Par contre, il y a une belle sécheresse, chez toi. Alors, les accords. Ça peut être d'un âge, surtout. Euh... Tu sais que tu as de la vigne, tu devrais me la proposer, contre l'encens. C'est quoi ? Comme oui, non ? Il jouait. Voilà. Clac. Allez, je fais de la diplomatie, genre, il y a un peu qui m'écrit. Donc, Riche Cool, c'est fait. Le Brasile, il dit quoi ? Bonjour. Le V, il n'est même pas protégé. Saladin, il voudrait... Ah, mais non. Voilà. Barbare, on approche ? Ouais, ouais. Début d'incendie ? Ah, merde ! Ah oui, Synops, c'est chez moi. Bah oui, je ne savais pas. D'accord. Bah, merde. Pas de fois que je dis un gros mot. En même temps, ça me détend. J'ai dû faire trop de phasmophobie en ce moment. Je l'attends au pire, tout le temps. Hop. Et tu joues juste à phasmophobie ou tu streames Cro-Magnon, toi ? Je joue, mais je peux... On va streamer aussi. Je stream un peu aussi dessus, si je peux. Ouais. Alors, on a regardé un peu la roadmap hier, ce que j'ai fait avec Fea, Papa le Bator. Et la chérie Lima a fait ça. Il y a en projet une prison. Ça, ça peut être sympa. Ouais. Oh, bah, je pense qu'il va y avoir des ajouts sympas, là. Moi, je suis entouré de montagnes, c'est ça qui me cause des problèmes. C'est très bien, les montagnes. Oh, des haciennes d'or ! Habitation, 0,5, pièce d'or. De pièce d'or de plus, puis de la production plus simple. Ça vaut la peine ? Ce qui vaut de la peine, c'est d'ici, là. Je ne peux plus produire, ici, là. Voilà, entre pieds et rizantins, parce que j'ai un super bateau. Bah, voilà, je suis content. Habitation insuffisante. C'est pas parce que tu n'as plus de religion dessus, Cro ? Comment ça ? Un palanque. Pourquoi je n'ai plus de religion ? Tu as dû se faire convertir un reparti par les autres, sans doute. Crotte. Ah, bah, je passe, je passe. Bon, bah, c'est une reprise en main en douceur. Et du coup, je garde la ville que j'ai conquis. C'est cool. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais, merci. T'as l'un qui se t'a à côté, tu dois lui faire un petit tour. Ouais, ouais, je vais, je vais. Euh, ouais. Bah, vive mon prochain tour. On fait encore un tour, comme ça, genre, enfin, ma mine de ça le pèse. Et je pense que l'épisode sera déjà fini. Ce fameux douzième. Ouais, ouais. Ah, bah, trente minutes sur Siv, ça passe très très vite, hein. C'est toujours le même problème. Là, genre, fais trois tours. Ah, 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 ah. Oh, tu dois avoir un beau royaume bien juteux, Linerian, là, d'après ce que je vois. Le Colisée, Mont-Saint-Michel, les quartiers. Bah, en tant que merveille, ouais, il y a de quoi faire. Ah, ouais, ouais. En dehors de ça, c'est pas la folie. Oh, les copains, je viens de recruter un savant illustre, Alfred Nobel. Ah, c'est toi qui l'as pris. Alfred Nobel, oui. Alors, tu me voles, mais le savant illustre. Ils sont à tout le monde, mon ami. C'était au premier de les prendre. Non, les savant illustres, ils sont à moi. Hé, wow, wow, c'était écrit nulle part, ça. Là, j'ai plutôt besoin de votre aide, les copains. Encore? Hé, de 20, je vais la perdre dans 21 tours. Bon, première chose à faire, envoyer un gouverneur. Hop. Moi, je bouge les troupes, hein. Ah, ben voilà, ça a marché. On bouge, on gêne. Allez, on amène tout ce petit monde. On passe. On fortifie. On fortifie. Je pense que je vais m'attaquer à une autre cité d'états. On verra bien ce qu'ils vont dire, mais... Côté colonisation, il n'y a que dalle dans l'océan linérian. Moi, je n'ai pas grand-chose. Je ne vais même pas repartir ma caravel, d'ailleurs. C'est peut-être une petite ville à faire, mais pas grand-chose de plus. Ah ouais, c'est la dèche. Oh, tu es prêt à filmer Maastricht ? Bah ouais. Du coup, on n'a plus rien. Je regarde. Ah 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 ah. Aucune pitié pour les Pays-Bas. Tu n'aimes pas les Hollandaises ? J'ai pas joué d'espoir, j'ai pas joué de ville. Bah écoute, en douceur. J'ai rencontré les Romains. Ah ouais ? Alors, en technologie... Ah ben oui, on y va, à fond. Ils s'en foutent ces Romains. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire par là ? Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Pas du tout, pas du tout. Oui, j'ai compris, tu veux dire que je suis fou, quoi. Non, j'ai dit... Je faisais une réplique célèbre d'un personnage créé en France. De BD. Mais oui, Astérix Obélix, j'ai suivi. Non, mais c'est un mal, je ne change pas de gouvernement. Moi, je reste en monarchie. La République maritime, bof. Alors, sinon, du coup, je te remercie d'avoir piqué le Samarillus, parce que du coup, j'en ai eu un autre qui est beaucoup plus sympa, je pense. Ah, ben, c'est un mieux pour toi. Un qui fit le plus 4 à toutes les universités. Ah, ben, t'es loin devant moi, oui. Non, c'est les Mayas qui vont gagner, c'est même pas... Punaise. De quoi ? Tu vas avoir un savant avec techno, Maya. Ah, oui. Informatique technologique. Moi, je vais devenir une République maritime. Ouais. C'est assez dur de ce côté-là, la compétition. Bon, ben, mon colon, je me le mets où je peux, quoi. J'ai compris. Ben, il va dormir pour l'instant. Écoutez, je pense que je vais faire une diplomatie. Je vous laisse vérifier vos gestions. Et on va finir l'aventure là. Le Brésilien est intéressé par ceux qui sont scientifiques. Ok, il est impressionné. Et le tech, il faut qu'il se réveille. Bon, les copains, on se retrouve à l'épisode suivant. Merci à vous et merci à vous de nous avoir regardés. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501